Nombre de liaisons par atome Nombre de liaisons par atome Au sein de la molécule, chaque atome a besoin d'un certain nombre de liaisons pour assurer sa stabilité. L'atome d'hydrogène a besoin d'une liaison, le carbone 4, l'azone 3, l'oxygène et le silicium 2, le chlore, le fluor et le brome de une liaison. Le nombre de liaisons correspond à la position dans le tableau de Madeliev. Quelques exemples. Dans la représentation de la molécule de diazote de formule Brutene 2, nous voyons que celle-ci comporte une triple liaison entre les deux atomes d'azote. Cet atome d'azote est lié par trois liaisons à l'autre atome d'azote. Dans la molécule de dioxyde de carbone, l'atome de carbone qui a besoin de quatre liaisons est relié par cet atome d'oxygène par une double liaison et avec cet atome d'oxygène par une autre double liaison. Donc la molécule de dioxyde de carbone comporte deux doubles liaisons. Imaginons maintenant quel va être le nombre de liaisons dans une molécule de méthane de formule BrutCH4. Le carbone doit avoir quatre liaisons, l'hydrogène doit avoir une liaison. Et vous trouvez ! Eh bien, l'atome de carbone sera central, il sera lié à quatre atomes d'hydrogène. Il y aura donc quatre liaisons simples entre le carbone et les atomes d'hydrogène. La molécule de phosgène de formule BrutCOCl2 comporte une double liaison carbone-oxygène et deux liaisons simples carbone-chlore. Dernier exemple, le fructose qui est présent dans les fruits et qui est idéal pour alimenter le sportif. Voilà sa formule éclatée. Alors, essayez de trouver le nombre de liaisons simples ou doubles entre les différents atomes de cette molécule. La molécule comporte donc cinq liaisons simples oxygène-hydrogène, telle que nous la voyons ici, cinq liaisons simples carbone-oxygène, en voilà une, une double liaison carbone-oxygène, la voilà, sept liaisons simples carbone-hydrogène, en voilà une, cinq liaisons simples carbone-carbone, ici. Si vous avez trouvé le résultat, bravo ! A noter que chaque atome d'oxygène en rouge possède bien deux liaisons, chaque atome de carbone en noir en possède quatre, et chaque atome d'hydrogène en possède un, ce qui leur confère à chacun de ces atomes une grande stabilité chimique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !